Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions générales pour l'année 2021. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas traiter des prévisions par signe astrologique. Si c'est ça qui vous intéresse, moi je vous renvoie à la chaîne YouTube où j'ai déjà posté les prévisions par signe astrologique. Donc vous pourrez aller regarder ça si vous souhaitez et si c'est ça que vous cherchez. Ça ne sera pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est vraiment de traiter les énergies d'un point de vue plus général, social, sociétal, global, voire mondial. Effectivement, ça ne va pas être une année de repos. Si vous espérez une année de repos, ça ne sera pas l'année 2021. Quoique pour moi, l'année 2020 est plus compliquée que l'année 2021. L'année 2021 est moins compliquée que l'année 2020. Déjà, on a ça. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Parce qu'on n'a plus cet amas planétaire qu'on avait dans le signe du Capricorne. On rentre dans les énergies du Verseau. Les énergies du Verseau sont beaucoup plus, on va dire, sympas et faciles à vivre que les énergies du Capricorne qu'on a vécu en 2020. Cette année 2021, effectivement, elle ne sera pas sans difficulté dans le sens où on a un aspect principal dans le ciel. Je vais en parler. Et c'est cet aspect-là qui va venir nous forcer un petit peu au changement. Et effectivement, cette année 2021 va venir marquer des très gros changements. Mais à certains moments, il y aura des résistances. Et c'est cette résistance qu'il va falloir gérer en 2021. Donc, pour rentrer en 2021, on va rentrer en 2021 avec une énergie qui démarre dès le mois de décembre 2020 en réalité, puisque Jupiter et Saturne, qui symbolisent les règles d'une société, qui symbolisent les règles à la fois restrictives, difficiles, mais aussi les normes sociales, vont venir ici faire une conjonction au mois de décembre. Le 21 décembre, Jupiter et Saturne se rejoignent à zéro degré du signe du verso. C'est un degré qui symbolise un très gros démarrage. La dernière fois qu'on a eu cette conjonction-là, c'était en 2000. Cette conjonction était dans le signe du taureau. Et on a démarré, dans les années 2000, une période qui nous a mis l'accent sur la matérialité, l'argent, les biens, et tout ce qui symbolise finalement cette énergie du taureau qui nous a mis en valeur, qui a donné dans la société plus d'importance à ce qu'on possède. Et c'est du coup cette énergie du taureau qui représente ce qu'on possède. Avec cette conjonction qu'on va avoir en décembre 2020, on va rentrer dans une ère, dans cette ère du verso, dans cette période du verso. Zéro degré du verso, hop, on démarre quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle société, des nouvelles règles qui vont se mettre en place. Sur 20 ans, on a une nouvelle énergie qui va mettre l'accent sur les... sur les domaines que représente le verso, à savoir le groupe, la démocratie, les libertés, les règles de société, le fait d'être tous égaux et d'avoir tous les mêmes droits. Peut-être qu'il y a une sorte de nouvelle société, nouvelle démocratie qui va naître. Une nouvelle société va naître, des nouvelles règles vont naître. Et on va mettre aussi avec le verso, l'accent, de plus en plus sur, effectivement, ce monde du digital. Ce monde du digital, et ça a aussi été accéléré par ce qui s'est passé en 2020, en 2020 pardon, avec le coronavirus, et tout ce que ça a dû entraîner comme digitalisation. Mais cette conjonction va venir ici démarrer quelque chose de très important dans les domaines du digital. Le digital va faire partie de nos vies d'une façon très très importante. C'est ça que raconte aussi cette conjonction Jupiter-Saturn. Tout, peut-être, va se faire en ligne, ou en tout cas, le verso va venir mettre en avant ça. Le verso aime ce qui est nouveau, le verso aime le digital, le verso aime tout ce qui est avant-gardiste, et aussi, on pourra peut-être avoir des nouvelles découvertes ou des nouvelles inventions dans ces domaines-là, effectivement, du digital. Donc on va démarrer cette année 2021 en réalité avec cette conjonction qui nous fait démarrer dès le mois de décembre en mettant l'accent effectivement sur peut-être des nouvelles normes aussi de société pour les années à venir. Cette conjonction ne concerne pas uniquement l'année 2020, 2021, mais plutôt les années à venir, au moins sur 20 ans. Avec le verso, à la fois, on a cette idée effectivement du digital, de la démocratie, des règles peut-être beaucoup plus justes aussi. Le fait d'être tous égaux est lié effectivement au verso, mais le verso, c'est le signe aussi de la connaissance. Et effectivement, on va aussi rentrer dans une période à contrario de ce qu'on a eu dans les années 2000 où on mettait l'accent sur la matérialité, avec le verso, on va mettre l'accent sur la connaissance. La connaissance sera une valeur principale pour cette année à la fois 2021, mais pour les années à venir. La connaissance sera très importante. Pourquoi pas l'astrologie ? Parce qu'effectivement, le verso et la planète Uranus qui gouverne le verso dans l'astrologie moderne, symbolisent aussi l'astrologie. Alors, est-ce que l'astrologie, ou tout ce qui est aussi lié à l'espace, ça ne va pas aussi être très important ? Effectivement, on pourra peut-être avoir plus de recherches, plus de découvertes par rapport à l'espace ou par rapport à peut-être ce qui est au-delà de notre planète, à voir comment ça va se symboliser, comment ça va se matérialiser. Mais effectivement, la connaissance sera une valeur principale à contrario de ce qui s'est passé effectivement dans les années 2000 où on a mis l'accent sur la matérialité et ce qu'on possède. Là, cette fois-ci, ce qui sera très important, ça sera la connaissance. Donc, pour cette année 2021, on a quoi d'autre ? On a un aspect principal, comme je vous le disais, l'aspect principal qui va occuper cette année 2021. Je reviendrai dessus, évidemment, pendant les vidéos mensuelles et les vidéos hebdomadaires, à chaque fois qu'il y aura une actualité importante, je reviendrai dessus. Ça sera le carré Saturne-Uranus. Alors, pourquoi ce carré est important ? Parce que, autant Saturne va venir nous restreindre et nous rendre, nous créer des règles restrictives, autant Uranus va ici vouloir nous libérer. Et on a ce qu'on appelle en astrologie un carré dans le ciel. Un carré est dissonant et ça, c'est un peu le combat entre deux planètes. Et ici, on a une planète avant-gardiste qui regarde l'avenir et une planète, donc là, je parle d'Uranus, et une planète qui peut-être symbolise le monde ancien ou qui, du coup, aime les règles et qui veut peut-être instaurer des nouvelles règles de société. Et ces deux planètes vont se faire la guerre, ou en tout cas vont venir ici combattre l'une face à l'autre. Donc, elles ne sont pas vraiment faces parce que ce n'est pas une opposition, mais on est dans un carré ici. Et c'est dissonant. Donc, ce que peut symboliser ce carré, ce que peut apporter ce carré au niveau social, clairement, on peut avoir une année qui est marquée par des crises économiques. Tout ce que je dis ici, ce sont des traductions du ciel. Ce n'est pas moi, mon opinion, d'accord ? Parce que je vois aussi des commentaires qui passent, etc. Je voudrais que moi, que tout soit très bien pour tout le monde, mais je traduis le ciel seulement. Donc ici, effectivement, cette année 2021 peut être marquée par des grosses crises économiques. Et ce premier effet de cette crise économique, on l'aura dès le début de l'année, en février 2021. Il y a trois mois ou trois périodes dans l'année qui seront très importantes en matière pour parler de cette, peut-être, crise économique, en tout cas de ce qui, ici, va venir apporter des très gros changements et des choses peut-être choquantes. Là, Uranus est souvent choquant. Et en plus, Uranus est dans le signe du taureau qui symbolise l'argent, qui symbolise les finances. Donc, il y aura des très gros changements sur le plan financier, suite peut-être à des crises. Peut-être qu'Uranus est en taureau, les crypto-monnaies, l'argent digital va s'intensifier. Mais effectivement, on a trois mois dans l'année qui seront très marquants pour ce carré, où ce carré sera beaucoup plus précis et peut-être, du coup, plus important concernant son effet. Donc, ça sera le mois de février, le mois de juin et le mois de décembre. Je reviendrai dessus dans les vidéos mensuelles. Mais effectivement, cette année sera marquée par ce carré-là. C'est un carré très, très important qui va venir casser des règles, qui va venir casser peut-être une ancienne façon de faire, une ancienne façon de vivre. Clairement, ce que moi, je peux vous dire pour cette année, c'est plus vous serez en résistance face aux changements et plus ça sera compliqué. On pourra aussi assister à des mouvements de foule, à des mouvements de protestation, surtout en début d'année, surtout en février. J'en ai parlé dans les vidéos... Je regarde le ciel. J'en ai parlé dans les vidéos mensuelles que j'ai faites pour l'année 2021, signe par signe. Parce que janvier et février, nous aurons plusieurs planètes dans le signe du verso. Ça va venir accentuer cette énergie de protestation. Il y aura effectivement des personnes, des groupes de personnes, parce que là, on aura plusieurs planètes en verso, donc il s'agit de groupes de personnes. Je donne un exemple, les restaurateurs, les femmes, donc des communautés ici qui vont venir peut-être protester contre peut-être certaines règles. En tout cas, il y aura des situations un petit peu comme ça. On est aussi effectivement dans une énergie qui peut être anarchique aussi avec ce qu'on a dans le ciel. Il faut savoir qu'en début d'année, Mars sera aussi en taureau. Uranus et Mars sont en chute en taureau, c'est-à-dire que l'énergie ici est déséquilibrée. Mars en taureau, moi ça me fait penser aussi à peut-être un combat qu'on va faire pour l'argent. Peut-être que des gens ou les gens vont se battre, combattre ou vont se agir pour l'argent. Ou effectivement, il y a cette notion de se battre pour l'argent. Le taureau symbolise aussi la gorge et effectivement, il y a un lien toujours avec l'alimentation. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des situations en lien avec l'alimentation, c'est-à-dire se battre pour la nourriture ou pour sa sécurité qu'est le taureau ? Le taureau symbolise notre sécurité matérielle. Le taureau symbolise aussi l'argent qu'on a dans notre poche face à l'argent qui est peut-être beaucoup plus dans les marchés financiers, etc. Est-ce qu'il n'y aura pas aussi des gens qui vont se battre pour leur argent, pour leur sécurité ? Voilà, donc on est vraiment dans cette énergie-là et cette énergie sera particulièrement forte en début d'année. En début d'année, effectivement, février, janvier-février, c'est assez, j'ai envie de dire, bouleversant, presque chaotique l'énergie qui est présente ici. Je me demande souvent si des gens qui sont au pouvoir se font conseiller par des astrologues, mais clairement, cette période-là n'est pas une période à prendre à la légère, c'est une période de temps dans cette énergie-là, de crise économique très importante. Pour la France, ça sera particulièrement important et particulièrement difficile parce qu'à la fois, ce stellium aura lieu parce que j'ai regardé le thème astrologique de la France, donc je prends la carte du ciel de la Vème République. Cet amas planétaire dont moi je vous parle est dans la Maison 12. Donc clairement, ça sera une situation d'épreuve très compliquée pour la France. Uranus rentre dans la Maison 2 de la France, donc clairement, pour la France, ça sera particulièrement compliquée. Potentiellement, la France sera très touchée dans ses valeurs, dans ses ressources, dans ce qu'elle possède. Et la Maison 12 symbolisant peut-être des situations en France qu'on n'arrivera peut-être plus à contrôler. et on est effectivement avec la Maison 12 toujours dans l'isolement, alors sans doute on sera confinés, je ne sais pas, et la Maison 12 symbolisant l'isolement, mais on est clairement ici dans une situation d'épreuve en 2021. Mais ce que je peux dire de positif, c'est que cette conjonction Saturne-Jupiter en décembre, elle symbolise une nouvelle société. Donc, j'ai envie de dire on va créer peut-être une nouvelle société qui sera cette énergie du verso plus juste, plus humaniste, qui aura, qui entraînera aussi peut-être des règles qui entraînent plus d'égalité. Donc voilà, j'espère que ce sera le cas et que finalement on utilise ces énergies-là pour créer quelque chose, une société meilleure. Donc voilà un petit peu cette énergie, ce carré et ce qui peut nous attendre. Ce que je peux dire aussi, c'est que Uranus est en taureau et les planètes Saturne est en verso, là on est dans des énergies fixes. Les changements qui seront mis ici en place auront une potentialité à durer. Effectivement, vous, dans vos vies, vous le vivrez aussi dépendamment de vos thèmes de naissance. Ça va toucher tout le monde. Mais les changements mis en place seront sans doute durables, on est dans des énergies fixes. On a quoi d'autre dans le ciel ? Cette année, en majorité, j'en ai parlé dans les vidéos en signe par signe, on aura les éclipses solaires et lunaires qui seront en majorité sur l'axe gémeaux-sagittaires. On aura une éclipse qui aura lieu dans le signe du taureau mais en globalité ça sera cet axe qui sera concerné. Donc on sera toujours dans cette énergie un peu changeante où les situations changent souvent. Cette énergie de communication qui est encore importante avec le gémeaux donc ça, ça se symbolise effectivement par les communications qui sont faites sur les réseaux, le confinement entraînant effectivement ça aussi puisque on peut actuellement communiquer entre nous que comme ça. Mais je voulais revenir sur quelque chose le nœud sud étant sagittaire. Le nœud sud en astrologie traditionnelle c'est négatif. Là où il y a le nœud sud on a une perte. Donc ce qu'il y a eu au niveau social récemment on a eu pas mal d'attaques concernant des établissements religieux. Cette énergie-là elle est encore présente. Clairement on est dans une période où finalement on remet en question ce qui symbolise le sagittaire qui sont du coup les croyances donc tout ce qui est lié aux croyances tout ce qui est lié peut-être à la spiritualité tout ce qui est lié aux religions à la foi tout ce qui est aussi lié à l'enseignement parce que le sagittaire symbolise l'enseignement académique. Donc effectivement les écoles les universités sont fermées c'est un nœud sud en sagittaire et le nœud nord c'est là où le ciel nous demande d'aller qui symbolise un enseignement plus pratique et facile donc en ligne et accessible et plus disons simple le gémeau est beaucoup plus simple ici c'est ça qui va encore se développer. cette énergie-là elle est encore là jusqu'à la fin de l'année voilà et après en 2022 on va changer on va passer à des énergies scorpion taureau et donc là on sera dans autre chose et j'en parlerai à un autre moment. Donc voilà en gros les amis pour cette vidéo des énergies générales mondiales sociales je vous ai un petit peu expliqué ce qui peut attendre la France effectivement en France ça sera potentiellement assez compliqué je reviendrai dessus dans des vidéos mensuelles et hebdomadaires donc voilà potentialité de crise économique pour cette année et effectivement on est dans une année j'ai envie de dire révolutionnaire qui va casser des codes qui va casser des règles et mon conseil ça serait de vous adapter au maximum et pour moi le digital va on rentre dans cette ère du digital avec cette conjonction Saturne Jupiter à 0 degré du verso on rentre dans ce monde du digital donc autant s'adapter parce que de toute façon les choses vont aller très vite très très vite avec cette conjonction et avec ce qui a lieu voilà les amis je vous fais des très gros bisous j'espère que cette vidéo vous a plu j'avais pas fait ça les années précédentes si vous voulez peut-être d'autres vidéos plus de cet ordre là en plus des vidéos que je fais par mois ou par signe dites-moi voilà dites-moi moi j'essaierai de m'adapter autant que je peux à vos demandes je vous fais encore de très gros bisous et puis je vous dis à dans la semaine parce que je vais filmer les vidéos pour le mois de décembre où je vais vous parler effectivement de cette de cette conjonction qui est très très importante après voilà faudrait regarder un petit peu si vous vous y connaissez en astrologie voilà où ce carré se trouve dans votre thème c'est là où vous expérimenterez à la fois des blocages parce que Saturne va venir ici essayer de bloquer Uranus mais Uranus va vouloir créer ce changement et Uranus quand il veut créer un changement il a tendance à casser donc il ne fait pas dans la dentelle et c'est ça qui peut-être est compliqué voilà les amis ah oui il y avait autre chose que je voulais dire Saturne symbolise aussi en astrologie les personnes qui potentiellement nous dirigent et les personnes qui représentent l'état est-ce que ce Uranus carré à Saturne va pas aussi entraîner une remise en question de à la fois certaines règles mais à la fois de certaines personnes ou certaines façons de gouverner ou de gérer ou de représenter l'autorité et les règles voilà donc on peut avoir ça aussi la astrologie c'est une langue des symboles moi je ne fais pas de voyance et je vous donne simplement ce qui est possible voilà je vous fais encore de très gros bisous je vous quitte cette fois et puis je vous retrouve dans la semaine pour les vidéos mensuelles prenez vraiment soin de vous ne vous inquiétez pas l'année le plus dur est passée ne vous inquiétez pas plus que ça et prenez soin de vous je vous fais des bisous encore j'ai vu le plus dur est passée je vous inquiétez pas je vous inquiétez pas je vous inquiétez pas